Salut tout le monde, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière Déjà, est-ce que je vous donne le mal de mer là ? Je ne sais pas trop Écoutez, j'ai dit vidéo, enfin je mettrai dans le titre en fait, vidéo exceptionnelle Tout simplement, juste parce que ça sera une exception, je ne ferai pas souvent comme ça Et je me suis dit que ça serait sympa Donc vous vous dites, mais de quoi il s'agit ? Eh bien, ta-da ! Voilà, coucou Tout simplement, je me suis dit que ça serait bien de vous faire partager un peu mon univers Notamment la pièce dans laquelle je conçue, dans laquelle je pratique Voilà, je me suis dit, plutôt que de, vous voyez tout le temps Cette table, ce tapis, le nez dans les cartes On va faire un peu différent et je vais vous partager un petit peu de mon intimité Voilà Et en même temps, voilà, je voulais juste vous faire un coucou aussi, vous remercier Vous envoyer plein d'ondes positives, vous faire des bisous Voilà, je vous souhaite tout le bonheur Voilà, bon, on fait une petite visite rapide parce que c'est juste un bureau Donc c'est vraiment pas très grand Et puis désolé si je bouge, je ne suis pas adepte trop de tout ça Donc voilà, la vidéo sera sûrement très bien comme elle est Donc voilà, je ne vais rien modifier Et on laissera ça comme tel Voilà Voilà, donc, comme vous le reconnaissez ici, eh bien, c'est une partie du lieu de travail Donc voilà, c'est là que je reçois les gens à domicile aussi Donc là, là-bas, on est sur l'entrée Donc on rentre ici Attendez, comment je vais faire ça ? Bon, on va se mettre là Voilà Donc, voilà C'est là que je fais les consultations Donc comme ça, vous verrez Hein, vous voyez, on est bien comme ça à chaque fois Voilà Donc c'est ici Sur cette grande table Où j'ai des tarots un peu partout Et encore, je vais vous montrer après J'en ai plein d'autres Donc tout ne loge pas On a un petit rappel ici Du ying et du yang Voilà Alors, le bureau, oui Bon En fait, ce sont des restes de mon ancienne vie C'est-à-dire, bon, j'étais joueur de poker professionnel pendant 11 ans Donc, comme vous le voyez J'avais du matériel Et j'ai gardé ce matériel Donc, voilà Aujourd'hui, je ne joue plus sur 20 tables en même temps Donc je n'ai plus besoin de deux écrans Mais à l'époque, c'était quand même bien utile Voilà Ensuite Oups, là Qu'est-ce que ça, ça veut dire Je me cogne toujours avec ce truc Et on a la petite bibliothèque Bon, voilà Avec les oracles, des livres Bon, tout un tas de trucs, quoi Tout un tas de trucs Et ici Ah oui, ici En fait, en ce moment Je suis en train de recevoir les archanges Les archanges chez moi Donc j'ai expliqué ça dans une dernière vidéo Je vous encourage à la regarder si vous le souhaitez Et voilà Dans le rituel, il y a une bougie blanche Qui brûle tout le temps, en fait Pendant 5 jours Une petite enveloppe Où j'ai mis des souhaits Oui, vraiment des souhaits pour Pour ma famille Pour moi-même Pour la terre-mer aussi Pour l'humanité Donc voilà Et puis une pomme Enfin bon Tout ça fait partie du rituel Voilà Voilà, voilà Bah écoutez J'espère que cette petite visite guidée Vous aura plu Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit tirage quand même Bon, alors attendez Je vais vous poser quelque part Le temps d'installer Voilà Je vous pose ici Je reviens Allez On va dire que c'est pas mal comme ça Ouais Ok, ok Bon, voilà On se retrouve comme avant Et puis en plus Là, je profite aujourd'hui Parce que Comme vous l'aurez remarqué La plupart de mes tirages De mes vidéos Je les fais souvent Le soir La nuit Parce que La journée J'ai des consultations Voilà Donc là, j'ai un petit laps de temps Donc j'en profite Et puis j'avais à cœur aussi De Voilà De De partager avec vous Que vous puissiez peut-être mettre Pour ceux qui ne me connaissent pas Mettre un visage sur Sur une voix aussi Et puis sur Voilà Voilà, tout simplement Donc Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas encore J'avais sorti ça On va faire un tirage Donc vous allez faire un choix Alors On va d'abord faire le tirage Ok On accueille un message Donc qu'est-ce que vous avez besoin D'entendre maintenant ? Qu'est-ce que Vous avez besoin d'entendre maintenant ? Donc on va faire Deux tas Qu'est-ce qu'on veut vous dire là maintenant ? Qu'est-ce qu'on veut dire ? Qu'est-ce que les personnes Qui regardent cette vidéo Ont besoin d'entendre là Maintenant ? Alors On en aura une Et un deuxième message Un deuxième choix Deuxième message Deuxième choix Ok En dos On a le 7 de l'action Donc Je pense qu'il nous encourage aussi A passer tous Tous et toutes à l'action Donc ça va être un message un peu global Affirmer Affirmer ses positions Ses valeurs Ses convictions Défendre notre intégrité aussi Alors On va compléter Ici Avec un message Pour le tas numéro 1 Oups Ok Un message pour le tas numéro 2 Un message s'il vous plaît Hop Et on va compléter Avec le petit oracle de la création Aussi Donc tas numéro 1 Bon allez Il y aura eu deux messages Qui sont tombés Tas numéro 2 Tas numéro 2 S'il vous plaît Un message complémentaire On a une Et puis bon J'aime bien faire équilibrer Alors Un autre message S'il vous plaît Un autre message S'il vous plaît Tas numéro 2 Hop là Et voilà On a tous nos messages Alors je vais vous aider à choisir Qu'est-ce qu'on va mettre Et bien On va mettre Pour le premier On va mettre La labradorite Voilà Et pour le deuxième On va mettre Une apathite Une apathite bleue Voilà Donc faites votre choix On accueille un message Il n'y a pas vraiment De questions à se poser Ou peut-être Ça répondra à vos questions Pourquoi pas Tant mieux Et bien On va commencer tout de suite Par le tas numéro 1 Donc tas numéro 1 Quels sont les messages Hop là On a Le 3 de l'action Vous voyez On continue sur l'action Tout vous réussit Et il est temps De passer à autre chose Quelle sera La prochaine étape Allez-vous Continuer sur votre lancée Ou changer de voie Voyager Peut s'avérer nécessaire Ici En fait Voilà On vous dit En effet Que vous êtes plutôt Dans une période de réussite Ou en tout cas Où les énergies sont favorables Pour vous pousser À aller de l'avant À passer à l'action Et à pouvoir vous projeter En fait Vous projeter sur l'avenir Vous projeter au loin Vous voyez En fait Si vous voulez Là On vous dit que vous avez Les outils Vous avez les bâtons Vous avez les outils Nécessaires Pour avancer D'accord Donc Au niveau de l'énergie C'est bon Maintenant Il faut trouver la direction Quelle direction Vous voulez prendre Peut-être en effet Il s'agit de prendre Une nouvelle direction aussi On est sur le chiffre 3 Qui parle Le chiffre 3 Entre autres De la création La création Et de la créativité Donc Là Il est temps De planifier Le 3 De l'action C'est le 3 De feu Il est temps De planifier Pour l'avenir Pour le long terme Sur votre chemin de vie Peut-être que C'est professionnel Peut-être qu'il s'agit D'un projet Peut-être qu'il s'agit De couple Pour vous Peu importe L'action C'est ce qui nous C'est ce qui nous motive En fait La motivation Donc La motivation Elle est là Ou en tout cas Elle n'est pas loin Maintenant Il faut Voilà Planifier Visualiser Vers où Et vers quoi Vous voulez vous diriger Quel chemin Vous décidez d'emprunter Quel chemin Qui vous mènera À vos rêves Alors Vous avez quoi Aussi Vous avez Connaissance divine Ferme les yeux Et concentre-toi Sur ta respiration Ressens la paix A l'intérieur de toi Au-delà de tes pensées Réside Ta vérité Ton moi authentique Qui est amour éternel C'est ça Donc là On vous dit Ça confirme Que si vous voulez C'est important Pour planifier Pour pouvoir vous engager Sur ce nouveau chemin Sur une nouvelle voie Ou mettre un projet En place Il faut vraiment Se déconnecter Du mental En fait Se déconnecter du mental Pour aller chercher Vraiment les réponses En vous Pour aller chercher Pour vous connecter À votre enfant intérieur À votre enfant intérieur Quels sont ses rêves Quels sont Quels sont vos rêves Vos rêves d'enfance Peut-être qu'avant Vous n'aviez pas pu Mettre en place Ou pour X raisons Ça ne s'est pas fait Et là On vous invite À vous reconnecter À cet aspect Insouciance Enfance Rêveur Voilà Et donc De passer à l'action Pour le mettre en place Pour pouvoir le réaliser Dans la matière Dans le concret Vous avez aussi L'alchimiste Le bonheur est à ta portée Identifie ce qui est en excès Et en carence Dans ta situation Et tu trouveras Ta solution Un juste équilibre Des éléments Mène au juste accomplissement Rappelle-temps Donc le bonheur Est vraiment En effet Vous voyez Les énergies Est très favorables Pour vous C'est présent C'est accessible En fait Vous pouvez toucher du doigt Votre rêve Donc Après il suffit De passer Enfin il suffit Je sais que c'est Pas facile pour certains Mais On vous encourage là Vraiment à mettre Ne serait-ce que Des petites actions En place Des petites actions En place Et en plus Là Le 7 de l'action Là c'est un Donc c'était en dos De deck Ça parle de De patience Chaque chose Grandit Chaque chose mûrit Et c'est C'est Oui Ça invite à faire preuve De sagesse De patience Et de savoir que Quand vous avez planté Des petites graines Donc aussi bien Dans vos actions Que dans vos pensées Que dans vos paroles Mais surtout dans les actions Que vous avez planté Des petites graines Et bien Ça va grandir Ça va fleurir Et ça prend du temps Comme c'est un processus Vous savez On ne peut pas tout avoir Comme ça Du jour au lendemain C'est pour ça Qu'il faut projeter Sur l'avenir Vous projetez Sur l'avenir Visualisez Ce que vous voulez Et quel chemin Vous empruntez Comment vous Voilà Planifiez aussi Planifiez tout ça Pour l'avenir Là on se prépare C'est une phase De préparation D'élaboration De vos projets Et voilà Vous avez le désir Je suis la matière Première De tout ce que tu crées La beauté D'une pierre brute Attendant d'être révélée Je peux devenir Le plus éclatant Des joyaux Comme me fossiliser Que souhaites-tu faire De moi ? Vous avez donc Cette matière première Vous avez un diamant brut À l'intérieur de vous C'est votre lumière Au final Mais vous avez Un diamant brut Et c'est à vous De l'entretenir Voilà Comment vous voulez Utiliser Cette 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 ressource intérieure En fait Cette ressource intérieure Voilà mes amis Pour vous Qui avez choisi La labradorite Donc je vais passer Maintenant Au tas Numéro 2 Tas Numéro 2 L'apatite Alors Quel est Le message ? Eh bien C'est le 14 Donc L'équivalent La tempérance Tirez profit Des différences La diversité Est une richesse Vos idées Couplées Aux idées D'autres personnes Peuvent déboucher Sur une merveilleuse idée Commencez Par voir Les points communs Puis travaillez ensemble Pour trouver des compromis Tout est une question D'équilibre Ne soyez pas Intransigeants D'accord Donc là en fait Pour moi C'est que On vous envoie cette carte Parce que peut-être Que vous vivez une situation Donc que ce soit professionnelle Que ce soit amoureuse Ou autre Où Il y a comme un déséquilibre Il y a un désaccord Je pense que Votre point de vue Ou vos désirs Sont différents De ceux De ceux Des autres Ou de ceux Qui se passent A l'extérieur Voyez Ce n'est pas fluide En fait Il y a peut-être Au niveau de la communication Aussi Il y a certainement Un problème A ce niveau là Soit un manque de communication Soit la forme La forme de la communication Et du discours Qui n'est peut-être pas adapté Et il est important Et il est important de comprendre Que vous-même En effet Vous avez Certains besoins Certains désirs Une façon de penser Aussi Qui vous est propre Et les autres Ont d'autres D'autres points de vue D'autres D'autres besoins Désolé Les amis Petite coupure En fait Comme vous l'aurez compris Je filme avec mon portable Et quelqu'un M'appelle Pour un rendez-vous Donc ça a coupé la vidéo Désolé pour ça Donc je vais essayer de reprendre Je ne sais plus trop où j'en étais Mais pas de problème Donc je disais que Voilà Tout est clé de la communication En fait L'équilibre Il peut être retrouvé Dans la situation Que vous vivez Mais c'est important De comprendre Plutôt que les autres Ou l'autre Ou la situation Et votre adversaire Au final Que de la différence En fait De la différence N'est l'enrichissement Si vous voulez Et la réussite Vous pouvez tirer profit De cette situation Au final En changeant de perspective En aménant aussi Une certaine paix Puisque c'est la tempérance Ici Donc il s'agit de tempérer Tempérer les ardeurs De chacun Les vôtres Comme celle de l'extérieur aussi Et tout peut se faire Dans la bienveillance Donc c'est important De comprendre Que les autres Ont beaucoup A nous apprendre aussi Et qu'on peut aussi Beaucoup leur apporter Voilà C'est un échange En fait La tempérance C'est vraiment l'idée D'échange De vase communiquant Il n'y a pas De relation Dominant-dominée Vous voyez C'est donnant-donnant C'est un échange Perpétuel Et ça se fait Dans la fluidité Alors Quel autre message Vous avez aussi Vous avez vision Voilà Une attitude positive Requère un regard Positif Visualise Chaque personne Entourée D'amour Et de lumière Dans la situation Présente Sois sûr De t'y inclure Aussi Ton amour A le pouvoir D'influencer Et de transformer Les événements A venir Vous voyez C'est bien ce que je disais Un changement De perception Un changement De vision De la situation Peut totalement Changer Le cours Des événements Que vous êtes En train de vivre En étant dans une attitude Vraiment positive De pensée positive Et vous voyez Là en plus Il est bien question De personnes D'autres personnes Je pense Avec qui Il y a un lien Donc professionnellement Ou sentimentalement Ou autre Et c'est en amenant De l'amour Et de la lumière Que vous arriverez A amener Une certaine paix aussi Une paix Une paix entre vous Ça peut être A l'intérieur aussi Éventuellement Pour certains Si ça ne résonne pas En fait On vous dit Que intérieurement Intérieurement Un équilibre N'est pas fait Peut-être entre Votre mental Et votre coeur Voilà Entre donc L'ego Et l'âme C'est En tout cas Cette carte Parle au final Qu'il y a Peut-être un déséquilibre Aujourd'hui Et que En changeant Notre perception Notre angle D'approche De vision Et surtout En le faisant Avec amour On peut totalement Renverser Les choses Alors Vous avez aussi Requiem Pour la vie Le changement Je célèbre Tous les possibles En devenir Ceux que tu n'entends pas Encore Et qui Suspendus au temps T'attendent pour exister Mourir Un peu C'est faire place A la nouveauté Donc en effet Il y a plein de solutions Possibles Il y a plein de solutions Créatrices Que vous pouvez mettre en place Ou qui arriveront Dans tous les cas Et vous avez L'éclaireur La curiosité A pas feutré Une chose Ce profil Sans que tu puisses L'identifier Observe-la Ta volonté D'en révéler Les secrets Portent la promesse De la nouveauté Donc on insiste Encore Sur la nouveauté On vous Ici Curiosité Vous voyez C'est aussi L'esprit ouvert En fait Avoir l'esprit ouvert Donc ça rejoint bien Ça rejoint bien Cette carte Plutôt que de se fermer De créer une carapace Consciente Ou inconsciente Avec les autres Avec l'extérieur Avec des situations Des événements Et bien Accueiller en fait Voyez avec ça Avec un autre angle En fait En tant qu'observateur Voyez Avec une certaine curiosité C'est à dire Plutôt que de mettre Un jugement tout de suite Sur une personne Ou sur quelque chose Vous pouvez dire Mais D'accord J'observe Et qu'est-ce que cette chose Ou cette personne A à m'apprendre en fait Parce qu'on a tous à apprendre Tous et toutes À apprendre des autres Donc C'est un vrai travail intérieur À faire Pour changer notre perspective Mais On vous dit que Ça serait vraiment bénéfique Que vous en tiriez De grands De grands profits De grands profits Ça demande une ouverture Une ouverture Au niveau de votre vision De votre vision globale De votre vision Du troisième oeil aussi Voilà Les petits loups Bon écoutez J'espère que Vous aurez apprécié Ce moment de partage Ensemble Moi en tout cas C'était le cas Donc Je vous embrasse Laissez-moi un petit commentaire Si vous voulez En dessous de cette vidéo Ça me ferait plaisir Et je vous dis À bientôt Bisous Sous-titrage ST' 501